Musique Chaque ministre, chaque police a gouverner Nous c'est moitié, chaque mari, chaque petit Dans la masque ou dans l'élite Mais de fois nous n'avons pas l'air Oh, oh, oh On n'a pas été à terre Rispène petit coulètre Sous qu'on l'ait épété Yann dans la chambre en palmanter Maltretin fèn tout n'étètre Fèn nou petit coulètre Pensez à vèn au kei Ou bandi biais nou fèl vin plis Ma nyonti j'aime nou pav piti Tout sa ou ban nou nou rani plis Oh, arrétire vin souple Pou ki nou se maman la fi Maman pouvoi, maman plis Oh, 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 oh Oh, 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 oh Femme, même beyawe, katoui bile Yo konem bien, se nou t'manke Menchita m'brante je n'abgade Sous-titrage ST' 501 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 L'intérêt de s'en souvenir est donc crucial. Ce sont les femmes socialistes du début du XXe siècle qui ont fait émerger l'idée d'une journée internationale des femmes en 1910. En 1917, le 8 mars précisément, une grève des ouvrières a lieu en Russie, à Saint-Pétersbourg. A partir de ce moment-là, la tradition de célébrer les femmes ce jour-là commence à s'installer. 60 ans plus tard, l'ONU prend conscience que la célébration officielle peut avoir du sens à terme, même dans des pays où la signification d'avoir des droits pour les femmes n'a pas de réalité. Surtout chez eux. Chaque pays a la liberté de marquer cette date. La France le fait depuis 1982. On imagine très bien qu'Elisabeth Badinter ait convaincu le président Mitterrand de la nécessité de la chose. Les droits des femmes ne sont pas constitués que par des droits politiques, mais aussi par des droits économiques et sociaux qui sont très nombreux aujourd'hui. Mesurer aujourd'hui l'écart d'égalité entre hommes et femmes est possible, en comparant par exemple le taux d'alphabétisation, le taux de scolarisation. Il n'existe en revanche aucun outil statistique global. L'Union Européenne, cependant, a créé, en croisant plusieurs indices, un indice. Il a été déterminé pour faire état de l'égalité des femmes dans différents domaines. Travail, la santé, le pouvoir, l'argent, etc. L'Institut Européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, EIGE, a entrepris d'élaborer cet indicateur composite, représentant une réalité aux multiples facettes sur l'égalité du genre. Il est adapté au contexte politique de l'Union Européenne. Il a été présenté pour la première fois lors d'une conférence qui s'est déroulée à Bruxelles, le 13 juin 2013. L'Union Européenne doit donner l'exemple en termes d'égalité hommes-femmes. Quand on sait qu'à l'échelle mondiale, plus de 700 millions de femmes actuellement en vie se sont mariées alors qu'elles étaient encore enfants. Plus de 130 millions de filles également dans le monde ont subi une mutilation ou une ablation génitale. Malgré la politique d'égalité de genre menée depuis plus de 50 ans au niveau de l'Union Européenne, les résultats montrent que les inégalités entre les hommes et les femmes sont répandues. Avec un résultat moyen de 50 sur 100 en 2015, l'Union Européenne est loin d'atteindre son objectif d'égalité de genre. Une forte amplitude donc de résultats entre les États membres, compris entre 35,3 sur 100 et 74,3 sur 100. Toutefois, 4 pays font exception, les Pays-Bas, la Finlande, le Danemark et la Suède. L'Europe du Nord donc est en tête avec des résultats compris entre 70 et 74 sur 100. Cet indicateur est actualisé tous les deux ans. La prise de conscience d'action à mettre en place est venue avec la mondialisation. Oui, dans l'enseignement et dans la santé par exemple, le réveil mondial s'est élaboré dans les années 90. En 1994, au Caire, en Égypte, dans un pays où la condition des femmes est plus que préoccupante, viol, maltraitement, excision, la Conférence internationale sur la population et le développement se donne des objectifs. Et c'est aussi la quatrième conférence mondiale sur les femmes en 1995 à Pékin qui a marqué quelque chose d'important. Pays, je le rappelle, de la politique de l'enfant unique pendant trois décennies, qui discrimine bien évidemment les petites filles naissantes. Ces deux conférences ont malgré tout amorcé une démarche qui préconise l'équité des genres dans l'accès à la santé et à l'éducation. Une série importante de programmes d'action ont été élaborés depuis 20 ans. Si l'on devait établir une géopolitique des territoires où les conditions de vie des femmes seraient évaluées, on ne devrait pas procéder à l'attendu limite entre pays développés économiquement et pays en développement. Bien sûr, pour les violences, évidemment, pour les rituels culturels comme l'excision, ce qui est l'oblation partielle ou totale du clitorisme féminin, eh bien, 17 pays sont concernés aujourd'hui, dont la plupart sont l'Afrique subsaharienne, plus le Yémen et l'Indonésie. Cependant, les pays dits développés, riches, ne sont pas en reste, même s'il faut constater que les chiffres s'améliorent à mesure que les conditions de vie sont confortables. Le rapport de l'ONU de 2015 sur les femmes dans le monde montre que plus d'un tiers d'entre elles ont été victimes de violences physiques ou sexuelles à un moment dans leur vie. Les pays riches sont donc aussi concernés. Mais la multiplication des législations qui protègent les droits des femmes font avancer les choses si l'on sort des chiffres sur la violence. Les femmes passent en moyenne 3 heures de plus par jour que les hommes à s'occuper des tâches ménagères et des autres membres de la famille dans les pays en développement, un chiffre qui tombe à 2 heures dans les pays riches. La question est donc centrale et claire aujourd'hui. Comment s'y prendre ? Quelles actions mener pour mettre en place des conditions crédibles d'amélioration des droits des femmes partout dans le monde ? Ophélie Latil, représentante du collectif des Georges et de Sandes, collectif créé en 2013, qui a fait beaucoup parler de lui, nous aide à y voir plus clair aujourd'hui. Il y a quelques heures, je vous demandais sur Instagram de me donner les 3 noms de femmes qui vous viennent immédiatement à l'esprit lorsque je vous dis les femmes du droit. Et vous avez été très nombreux à participer. D'ailleurs, je me suis retrouvé moi-même un petit peu débordé par mon idée parce que je pensais que ça allait jouer entre 10-15 noms et en fait, pas du tout. Vous m'avez cité une centaine de noms de femmes, ce qui est très cool d'ailleurs, puisque c'est drôle de voir les références de chacun qui parfois n'ont absolument rien à voir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans cette vidéo, j'ai regroupé les 10 noms qui revenaient le plus souvent dans vos réponses, sachant que ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Et si vous n'avez pas participé sur Instagram, n'hésitez pas à le faire avant de regarder la vidéo, à me dire en commentaire, là, quand je vous dis les femmes du droit, quels sont les 3 noms qui vous viennent immédiatement à l'esprit. Marlène Chappas est une écrivaine et une femme politique française. Elle n'a pas fait d'études de droit, mais ce n'est pas du tout surprenant qu'elle fasse partie des noms les plus cités, puisqu'elle est actuellement secrétaire d'État, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Michelle Obama, évidemment, c'est la femme de Barack Obama, ancien président des États-Unis, mais c'est avant ça une avocate. Elle est connue pour être très engagée sur les questions d'accès à l'éducation, de lutte contre les discriminations, mais également sur les questions de santé, puisqu'elle est à l'origine d'une campagne de lutte contre l'obésité infantile qui a entraîné l'adoption d'une loi visant à garantir des repas plus sains dans les cantines scolaires américaines. Rosa Parks est une femme afro-américaine qui est un peu l'icône de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle a été rendue célèbre, finalement, par cette affaire du bus, entre guillemets. Vous savez, cette histoire dans laquelle une femme, donc Rosa Parks, avait refusé de céder sa place dans le bus à un passager blanc et avait été arrêtée de ce chef et condamnée au paiement d'une amende. Et c'est cet événement qui avait déclenché un vaste mouvement de protestation et de boycott, d'ailleurs, mené par Martin Luther King à l'époque, qui a débouché progressivement sur l'abolition des lois ségrégationnistes aux États-Unis. Rachida Dati, c'est une ancienne magistrate et une femme politique française. Elle a été ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy et a porté un certain nombre de réformes, d'ailleurs, à cette époque, qui ont fait énormément de bruit, que ce soit l'instauration des pêles planchers, la création de la rétention de sûreté, la réforme de la carte judiciaire ou également la création du contrôleur général des lieux de privation de liberté, poste qui est actuellement occupé par une femme, également, en la personne d'Adline. Nicole Belloubet, c'est l'actuel ministre de la Justice, donc ce n'est pas très surprenant que son nom vous dise quelque chose et qu'il vous vienne spontanément à l'esprit. Avant ça, elle a été professeure de droit à l'université et également membre du Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, puisque c'est une ancienne prof de droit, j'en profite pour dire que vous avez été quand même quelques-uns dans vos réponses à me citer des profs de droit que vous avez peut-être eu à la fac ou que vous connaissez. Et j'ai trouvé ça plutôt bien parce qu'on a tendance, lorsqu'on pense au droit, à citer immédiatement des avocats, des magistrats ou des femmes politiques et on oublie les profs. Donc j'ai trouvé ça bien que certains pensent à des profs. Olympe de Gouges, c'est une des pionnières du féminisme français. C'est une auteure qui a énormément écrit pour les droits des femmes et pour l'abolition de l'esclavage. Et en 1791, elle a publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, déclaration dans laquelle elle affirmait l'égalité des droits civils et politiques des deux sexes. Et pour la petite histoire, Olympe de Gouges est morte guillotinée. Jeanne Chauvin est une avocate française qui est connue et fréquemment citée parce que c'est la première femme à avoir plaidé en France. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite précision. J'ai vu que dans vos réponses, certains m'avaient parlé d'Olga Petit et c'est vrai qu'on lit souvent Olga Petit et Jeanne Chauvin parce que Jeanne Chauvin, c'est la première femme à avoir plaidé en France alors qu'Olga Petit, c'est la première femme à avoir prêté serment en France. Gisèle Halimi est une avocate et militante féministe franco-tunisienne. Elle est connue pour avoir fondée avec Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir que beaucoup d'entre vous m'ont citée également. Donc elle est connue pour avoir fondée avec Simone de Beauvoir le mouvement Choisir la cause des femmes qui est un mouvement qui luttait au départ pour la dépénalisation de l'avortement. Et Gisèle Halimi est connue pour être la figure emblématique du procès de Bobigny dans lequel elle a obtenu la relaxe d'une jeune fille de 16 ans qui avait avorté après avoir été violée et qui était poursuivie du fait de cet avortement. Et ce procès a été d'une importance politique considérable puisqu'il a mené quelques années après à la loi Veil sur l'avortement. J'en profite pour rappeler que c'est Christiane Taubira et pas Christine Taubira. Christiane Taubira, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle soit dans les noms auxquels on pense immédiatement puisque c'est là encore une femme politique française. Elle a été députée et ministre de la Justice. C'est elle d'ailleurs qui est à l'origine de la loi tendant à reconnaître la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Et c'est elle aussi qui a porté, lorsqu'elle était ministre de la Justice, le projet de loi ouvrant le mariage entre personnes de même sexe. Le nom le plus cité, et je pense qu'il n'y a pas véritablement de suspense en réalité, c'est celui de Simone Veil. Quand je vous dis qu'il m'a été le plus cité, ça veut dire que dans quasiment toutes les réponses, j'avais Simone Veil en tant que femme du droit. Dites-vous que, pour faire mon décompte, j'ai fait des petits carrés, je l'ai fait à l'artisanal. Pour Simone Veil, je n'avais plus de place. Et évidemment, je ne peux pas vous faire sa biographie ici en 30 secondes, mais pour aller à l'essentiel, Simone Veil, c'est vraiment une figure importante de la lutte pour les droits des femmes. Elle a été effectivement magistrate, mais également ministre de la Santé, présidente du Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel. Et c'est elle qui a apporté le projet de loi visant à dépénaliser le recours à l'avortement par les femmes en France. Et vous le savez sûrement, Simone Veil est décédée en 2017. Et l'année d'après, elle faisait son entrée au Panthéon avec son mari, Antoine Veil. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, c'était quasiment impossible pour moi de vous citer tous les noms que vous m'avez donnés, tellement il y en avait. Certains m'ont cité Mère Thérésa pour son action en rêveur des plus démunis. D'autres m'ont cité Lady Diana, Kim Kardashian, qui, comme vous le savez, a repris ses études de droit. J'ai eu aussi Chantal Arendt, Marine Le Pen, Beyoncé dans un autre style, Hillary Clinton, Ségolène Royal, Frida Kahlo, Oprah Winfrey, Annalise Keating, qui, je le rappelle, n'est pas un personnage réel. Les plus drôles m'ont aussi parlé d'Agnès Blanco. Et je pense que c'est ça qui est bien, justement. C'est de garder à l'esprit qu'il n'y a pas une femme, mais des femmes. Il n'y a pas un combat, mais des combats. Il n'y a pas un modèle, mais des modèles. Finalement, il y a juste la liberté. Je suis En tête qui, hé, 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 hé. M'a un estatus, ma bébé. Je suis Je suis Je suis Je suis Je me rends, je me crie, je baisse la garde, cette fois je ne lâcherai pas Je me rends, je me crie, oh baby, cette fois je ne lâcherai plus C'est où Kambou, c'est où Kekle, c'est où Mada, c'est où Mme Venera Abouna Matata Abouna Matata Oh, 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 oh Mada Matata Mada Matata Milla Mena, baby, oh, oh, oh Chagla p'tili haye eti Mada Matata Mada Matata Sion Mada Matata Malena Matata Mada Matata Mama Matata cédé non, yon empozé non. Les euro-chrétiens yon kidnapé nou en Afrique, même gens yon retirez de l'arrivée, yon jeté et yon propose tout d'ouni yon déjouen tout d'oun. Et bien même gens tout yon retirez non, et puis yon empozé non ou non pas yon. Donc moi même m'fait tête mon justice, moi retirez non yon te empozé, et puis moi nommé tête moi, Baïna Bello. Baïna Bello est né en 1948, un jeudi 25 mars à Port-au-Prince en Haïti. De Marie-Christine Marie-Louise Domerson et Yves-Auguste, ancien ministre sous le gouvernement de Leslie François Maniga. Sa famille est originaire de Petit-Gouave. Donc Baïna, ni en arabe, ni en Aoussa, en arabe son chapitre yon a courant, qui veut dire son oué assez sallié. Et Belon, Petit bonje. Baïna a été élevé par trois femmes, parmi lesquelles sa mère, avant de connaître une première expérience extraordinaire au Libéria. Maman son un toro femme. Tou kout, tou piti, men, kof femme. F femme qui gen vision qui oué loin. Et, donc, c'est li même, en fait, c'est deux grands nyeux ak maman qui elvim. et donc, l'oeuvre, ma jeune maman, ma onze an, c'est Libéria. Donc, c'est, dans Libéria, nous avons fait une série d'expériences, nous avons fait une bonne monde, puis bien. Parce que, dans la période, Libéria, tout le monde, pas même habillé, nous joué toute journée, grimpe et bois, coulir des bêtes, dans la rivière, c'était la belle vie. Sa grand-mère paternelle, Sylvie Prunier, est bien celle qui a magnifiquement interprété Delira bien-aimée, dans l'adaptation Gouverneur de la Rosée, réalisée par Maurice Felwick, parue en 1975. Hier au soir, j'étais assise là. Le soleil était couché, il y avait dans le bois un oiseau qui criait, sans arrêt. J'avais peur de malheur et je songeais. Est-ce que je vais mourir sans revoir Manuel ? C'est que petite mouille, je suis vieille, j'ai des douleurs, le corps n'est pas bon, la tête n'est pas meilleure et la vie est si difficile. Vous dites que vous avez essayé de me chercher, mais la grand-mère est tellement extraordinaire, je prends quand même. Baïna partira ensuite en pension en France, histoire de poursuivre ses études, avant de connaître une énième destination pour les études universitaires. Je vais vivre totalement différente, ni deux vies, je m'en connais à Itia, ni deux vies, je fais expérience libérale, et puis je vais entrer dans la vie européenne, puis je vais vivre dans le Congo, donc je vais bouger en pile, donc nous bouger, et puis je vais installer les États-Unis, et c'est là que je vais faire l'université. Là, elle décroche un diplôme de secrétariat, une licence universitaire en éducation. De retour en Afrique, elle obtient une maîtrise en linguistique au Nigeria, puis une maîtrise en éducation primaire, des diplômes et certificats en interprétariat. Baïna est déjà mère de famille. Je suis maman, quatre petites, une, 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 baïna Bello a 14 ans lorsqu'elle fait sa première rencontre avec l'histoire. Une expérience assez brutale qui allait marquer sa vie à tout jamais. C'est l'école dont est en France, dans l'année que nous avons fait sciences sociales, nous avons fait un livre sensuels et puis nous avons l'Amérique dans ce livre, nous avons fait ouvrir un livre et nous avons cherché à Haïti, et nous avons fait Haïti, colonie française. Et oui, les petits professeurs, Haïti, pas colonie française, nous avons fait ce qu'on a écrit. C'est docteur ceci, docteur un tel, un tel. Et c'est approuvé par l'Académie d'histoire et de géographie. Haïti, pas colonie française. Ha? Eventuellement, je m'étais en dehors pour deux semaines et je n'ai pas eu à tourner sans pas prouver Haïti, samedi. à Haïti. Très bien. Donc, nous allons aller, plonger dans la bibliothèque. Nous avons eu deux jours, nous avons eu à tourner l'école. Ha, ha. Parce que la bibliothèque est un tel. Il y a eu à Haïti. Il y a eu à tourner l'ouvrage pour les touristes. Je prends ça. Et quand j'ai quitté l'immeuble, j'ai décidé de rechercher une caméra pour me faire photo devant le consulat. Et puis, je fais la photo et je fais la photo et je fais la page et je me dis, voilà, avec deux bagages et je suppose, je fais une preuve et Haïti sont payés deux ans. Après, ça m'a dit, je vais reciter, tout ça m'a appris par coeur de l'histoire de Haïti. Parce que, il y a eu à 1000 mots. Donc, il y a eu à 1000 mots avec passeport, copie-passeport et puis photo consulat. Je vais même garder le sensu à prendre l'an même, il faut le sous-bureau et le building met à l'an. La voilà en mission. Sa rencontre avec des griots en Afrique va renforcer sa culture et plus que jamais, elle va s'engager à se documenter un peu plus chaque jour. Depuis l'essence, je ne vais pas vouler pour parler à quelqu'un pour ne pas pouvoir argumenter ce qu'on dit sur le pays. Et, je pense, je ne vais pas seulement à Haïti que c'est toute l'histoire du peuple qui dément et pour vraiment clé sur ce à faire de la étudier tout fort qu'on doute. Donc, c'est dans ça, on a commencé à étudier l'histoire de l'Afrique mais on a fait de l'autre recherche et puis comme on a voyagé, on a rencontré des griots, des historiens oraux, mais il y a tout un système qui est mis en place pour que les griots pour tout petit, chaque jour, il y a des procédures qui suivent pour assurer qu'ils soient bonnes et qu'ils soient dits corrects, etc. La militante est souvent associée à Dessaline et son drapeau noir et rouge. Le portrait de cet empereur méconnu dans un pays qu'il a fondé est l'image la plus frappante dans la co-félicité, fondation créée par Baina. Mais si elle met en avant le grand général dans presque tout ce qu'elle fait, c'est surtout pour contredire une histoire erronée. Dessaline c'est un personnage qui est sa faire par avant de passer Il n'y a pas d'examen dans la chambre avant de passer sur la danse, il n'y a pas d'examen parce que c'est ça la régler pour la collectivité qui a priorité, donc il n'y a pas d'examen dans la danse. Et là, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'examen dans la danse. Il n'y a pas d'examen dans la danse. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen dans la danse, il n'y a pas d'examen dans la danse. Baïna ne se veut pas féministe, mais la militante mène aussi un combat acharné contre une histoire qui a complètement oublié des braves femmes dans la lutte pour l'indépendance et la mode de vie après la dite guerre. Tante Toya, élève des Salines. Marie Claire, heureuse, bonheur, félicité, l'épouse du général en chef de l'armée de libération haïtienne, l'appuyait. Fatima rallie les troupes des prisonniers des camps de concentration rebelle à Boacaïma. Sanit Belair, officier de l'armée de libération, mène ses troupes au combat contre les geôliers français. Marie-Jeanne Lamartinière s'illustre au combat pour les forces rebelles contre l'armée expéditionnaire à la tête d'une armée de femmes, sans oublier ce mensonge nommé défiler la folle. Un femme qui est tellement important dans l'histoire, il n'y a pas paré à aucun côté. Il faut que toutes mesdames prennent place, ce n'est pas un chapitre de la suite. Ce n'est pas un chapitre de la façon de prendre place dans ce qui se passe. Un femme quand elle est une femme, elle est une femme qui a élevé de la vie de l'armée de Jean-Jacques de Salines. Mon moui auparie, elle n'a pas fait pas. Donc, c'est Tante Toya qui a fait l'éducation et qui a fait l'éducation sans liberté de faire ça. Ils sont militaires qui pratiquement ont fait partie de l'éducation. Ils ont décidé de ne pas être prêt à l'esclavage. Si vous voulez aller voir tout le monde, il faut que tout le monde soit l'esclavage parce que vous n'avez pas à l'esclavage. C'est pourquoi vous allez évoluer depuis l'âge de 4-5 ans. Vous allez apprendre à l'éducation, apprendre à faire ceci, apprendre à faire cela. Vous allez recevoir toutes les formations. Vous allez apprendre à l'histoire, apprendre à l'astronomie, apprendre à lire la nuit. Parce que c'est ça qui permet de marcher sur le nord ou sur le sud. Vous allez vous dares même ni gen lame femme ni. Ni gen pata yon femme, plus d'un millier, qui, yon ni parmette son dit ou nan troupli, yon fait tout kalite mouvement, yon nan espionage. Se yon par exemple, qui pou identifie, qui kote l'ennemi gen un zam, gen ammunition, et puis pou yon a libere zam sa yon, pote yon bay kampano. Se yon nan travail yon fait. Se moun yon tou ki kon degize. Le ou bezon moun pou al mache nan mitan, kan l'ennemi pou pan poze, soit moun fou, soit ti gran moun, soit sa sa moun. Maris a n'pa gen problem. Li gason, li fom, desetan apre li gran moun, on lot mouman, li son kolon, li pa gen foule le l vapran, li pa gen fom li vapran. Popske sete pati sal de menen nan lut lan. E Maris Sente de De Bazil, son lot fi yo sakrifye nan l'histoire. Yo bal non defile la fol. Sa pa existe. pa gen ken fami la fol nan bélia. Se Maris Sente, Dede, Bazil, fom wokap. La question ki se pose, koman s'etel tou sa? Kels on ete se metode do recherche? El ki rakonte un estoar netement diférente de se kon étudie dan toutes les ekoles de l'ile. Koman t'une femme peut-elle devenir pendant des ane une reférence en estoar d'Haïti o point de participer dan de divers projets internationaux? Mèm jom wakontre griyo an Afrik ki se de moun ki forme depi yo tou piti pou yo fè sa yap fè. E bè lèm fin fè eksperyen sa, vin suspek m'ka kwaza vel tou bo yse. Mèm si l pa genyen an kadrèman kap veye sa l'abdiya. Efektivman, mwè lèm kontre plizye santner a yse. Moun kap vive 120 an, 125 an, 130 an. Par exemple, Leon Nikola se yon personaj estroardine ki on griyo bagay ou mad lò ou mad lèyon ki kote ki prezidon sonje? Leon du prezidon m'kontout? Moun ti jan wè, tout sa papa m'te rakontè tout sa grampè m'te rakontè lò moun gen 120 an. Papal, si l te vivan toujou, tap gen 150, 160. Grampèl, tap gen 180, 190, pè yag gen 200 an. Pi gantan vive plizpase moitye la vi pè yè. Donk, sal konè yon. An pil, tout grassan, se lucidite ke lkèmbe yè. E justèman, le lèyon ap rakontou l'histoire. E pil zou premye nèg ki te chef dan pè yisè. Son nèg ki rele Jean-Jacques de salèvi. Li frappè pi el kò, li di l'esclavaj bol kampè. Esko kon sa l'esclavaj yè pi tit pouè. L'esclavaj yè le blan tap fè nèg wè pas se nou che zègwi. Afèk un fraz, li bò touton pan l'histoire. Li di wò Kristof monte, li makè l'independans lan ak wosh poè yisèp, pa jèm li di wò l'esclavaj l'esclavaj sou pa komprennè. Problèp pa sou bezwèn detay. Wè al chèche mò l'outr kòte, me li bò l'esclavaj donk, se avek ou moun kon sa, nou pral rancontri, nou rancontri plizè, epi nou pral dekouvri, e wè, tradisyon gri yò pa peri yò na iti. Li pa nou gri don plus, me li prezè. nou rancontri moun ki konè l'isclavaj sa se yò ebèman. Mè efektivman, mbi m komprennè tou, mèm avek l'oyon, ou ka poson l'oua keksyon, l'oua akadjou, nou, nou, tel bagay pa tel jò, tel bagay pase, kon sa, kon sa, kon sa. Bon, sa kpi interesan pou mwen, se lèm poson kèsyon sou bagay mpa konditou. Di ki jò sa te pase pou prezidant estime ou bien nèpote ki moun ki m bakon se kon moun fe recheche sou li dòk mba. Epi l'oua palavem mwen pranot. Lèm fini, malfouye nan sa papie yo di. Moun gade sa liv di, moun gade sa dokumman di, epi m pral konstate l'oua ban moun bon kose. Paske liv la apèkri non sens. Sanit belè se pon moun te dekouri nan liv. se dabò revèm revèm un fi militè ki sou chwal li kom souvan m domate di vi nan chwal la di met depat chak bon mwen epi di tout ton apale on klere res klere res emre men maton. E chèk fò pou m virè tèt mwen nan rev lan mba jank avè figu moun nan kap di msa epi finalman ou lèm et pètèt pètèt 2-3 an rev la fe. epi gon denye fòm virè epi mwen figu li epi di mwen nan sanite belè al chèk kond kim mwen mwen chèk finalman se nan librairi kongre os etas uni nan washington ke mbraldombe sou premier ouvraj ki palè de sanite belè nan mwen mwen kon mwen mwen kwen kwen nan istwa nou vini deside nap chache tout mwen pou jwenn rialite a pou jwenn verite a paske nou vin kwen sanap li la sa fre de l'instruksyon kretyen pou diban nou sa l'ekol soi dizan l'egrand ekol kongregan is produya on ne parle pas de bayina bello sans évoquer la fondation marie claire heureuse félicité bonheur des salines aussi appelée fondation félicité cette fondation aspire ultimement à l'instauration d'un système éducatif haïtien qui oeuvre à la construction d'une haïtienne et d'un haïtien conscient de leur force une fondation qui se bat pour les traditions ancestrales qui commémore des dates non mentionnées par l'histoire populaire relé après 1804 novembre 1999 nous avons cinquantaine qui étaient réunis dans nos restaurants pour nous parler de ce qui a fait ce qui a fait l'histoire nous qui fait qu'en fait nous n'ont pas gagné l'histoire nous n'ont gagné c'est que l'histoire nous vrions mon qui était parmi mon qui était organisé ça c'était par une chose qui a fait hier c'était principal qui était organisé rencontre Jocelyne Petier Marie-Alice Théa Marie-Laurence Lasseg Jonas Elize tout le monde est avec nous dans la rencontre et nous avons rencontre probablement nous deux ans et nous vrions décider de créer la Fondation Marie-Claire Marie-Claire Félicité de l'Alice 8 membres qui viennent membres fondateurs pour nous monter la Fondation et qui viennent pour mission de faire recherche sous l'histoire pour nous joindre ce qui est plus important pour permettre que le pays grandit pour nous vrions les mêmes donc c'est dans ça depuis la commencement nous vrions et effectivement comme nous compren que c'est l'histoire qui eskelet nous c'est l'histoire qui pour faire donc c'est dans ça nous montons la Fondation Félicité nous ven 6 SIS komite en fondation donc ven komite historique qui fait recherche nous ven komite Fé Say fon pou aider centenè Haitien parce que nous ven mâché châché rencontrer grand moun sièk passe nous ven se pon bagay qui riv moun lèk sa an Haiti mais gen yon pil moun ki vive vlèj Say don nous ven kreye Fé Say nous gen yen komite J.K.T. jeunes ka prèflèchi pou de mèm yon nous gen komite Wot Alpha que nou te kreye avèk Wotari Club yo kote nou te met ansam pou nou fèr un programme alfabetisasyon pou mède plus moun apren li ak kre jénèralman se se komite Say qui moun gen Asaf se komite ki responsab sa Alvin Fet Pita komite ki responsab pou sèlebre nesans fondate yo pas yo nan pa nou te wè tout suite nan se ke l'histoire toujou ban nou ki dat ou fondate ou e ou mou ri men pa jamb sou sè yo de fè nou kone ki jou te fè et se ou di ou pral fè ton mou nou pral selebre ou pral nan kè kontan et cetera mè se jou l'fèt la pou fè sa jou la le a e kom nan klika sasina i ki vwoy mou nye valet se pa jou nou ka selebre se pa jou nou ka fite ou personaj donk se nan san sa ke nou men just man nou ramase chay depi nou arrive jwenn dat nes sens fond lade ou on at fang ou garçon nous toujours piti goul piti go goul go nous faire une célébration l'historienne vaudouisante a aussi une grande connaissance sur les plantes là c'est pharmacien ouais c'est qu'on elle ouais c'est qu'on m'élisse ouais c'est du gaou ouais fey y'a go pe très beaucoup gaz gaou akou moun ki an an le citronel la ou chasse moustique li kombat malaria nge citron nou fete nou toujou fete i plant ke nou mette nan sachet pou l'on moun bezoin nou kapab bay nou moun permette nou j'aime ça les besoins pour bien être sale bayouna a 71 ans aujourd'hui militante de l'histoire d'haïti défenseur de la culture et des valeurs citoyennes elle qui a vécu pour la vraie histoire fait déjà partie de l'histoire d'haïti que toutes les générations le savent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vie sur terre cette militante a donné justice à beaucoup d'acteurs majeurs qui ont fondé la république d'haïti de la chouette l'int chouette de la de ederh de la chouette Sous-titrage FR ?